Salut JB ! Salut ! Ravi de te recevoir au cœur du printemps de Bourges ! Ravi d'être avec vous ! Merci ! Alors là, effectivement, l'occasion fait le larron, on a croisé tes petits camarades de jeu, le duo Aaron, tout à l'heure, et tu es actuellement en tournée avec eux, et notamment au printemps et sur les dates des festivals cet été, entre autres. Et tu es donc batteur. Pour revenir juste un petit peu à tes débuts dans la musique, l'histoire avec la batterie, ça démarque en fait ? En fait, j'ai commencé, moi, par le piano à l'âge de 6 ans. J'en ai fait 3 ans à mon grand désespoir, parce que moi, mon truc, c'était tout ce qui était rythmique et tout. Et en fait, mes parents m'ont instruit au conservatoire. De force un peu, non ? Ouais, ouais, ils n'avaient pas le choix. Il fallait absolument que je tape sur des trucs. Donc j'ai commencé les percups classiques à l'âge de 8 ans. Et j'en ai fait pendant à peu près 11 ans, en conservatoire. Je suis sorti avec un diplôme de fin d'études. Et puis parallèlement, je jouais de la batterie chez moi, après l'école, après les cours et tout. Et en fait, je jouais sur des disques, j'ai appris la batterie comme ça. Voilà. Comment tu les as rencontrés, ce duo, on va dire ? Alors, par l'intermédiaire de Kom Aguiar, le bassiste avec qui je bosse depuis 4 ans maintenant. On a fait plusieurs artistes ensemble. Et on finissait la tournée d'Oxmo Puccino. Aaron était intéressé par Kom. Et en fait, il m'a logiquement recommandé. Et en fait, on s'est retrouvé à bosser tous les deux. Et du coup, ça a été hyper rapide puisqu'on bosse ensemble depuis maintenant 4 ans non-stop. Ouais, quand même, ouais. Et donc, ça va relativement vite. Les répés, tout le monde avait super bien bossé et tout. On a relevé les trucs. On a échangé plein d'idées en commun tous ensemble. Et puis, ça a été hyper vite, ouais. Hyper vite. Bon, bah c'est bien. Puis, vous êtes en tournée. Alors, allez les voir parce que cet été, ils sont sur la route de France et de Navarre, comme on dit. Tiens, on va parler un petit peu matos. J'ai vu que tu jouais sur un kit Zildjian en Saint-Bal. Exact. Alors, c'est une marque célébrissime. Et on ne fait pas, à mon avis, ce choix par hasard. Alors, qu'est-ce qui te plaît sur quel type de Zildjian tu joues et qu'est-ce qui plaît ? Alors, j'ai une combinaison de K, K Custom et A Custom. Avec une majorité de K, en fait. Et en fait, je joue cette marque depuis super longtemps, en fait. J'ai commencé presque avec ça. Ouais. Et depuis, je ne peux pas jouer autre chose. C'est coup de cœur immédiat. C'est coup de cœur et coup de cœur pour le son. Enfin, tout, quoi. C'est vraiment... Si tu devais les définir, il y a quoi ? On va pouvoir employer des mots. Pourquoi la chaleur ? Pour un grain particulier ? Je sais que ce n'est pas facile. Le grain avant tout, la chaleur, la durée des notes. Ouais. Sur quelques cymbales. Enfin, ouais, c'est vraiment... Et puis chaque cymbale va super bien avec l'autre à chaque fois. C'est bien que... Dans les choix que tu peux faire et tout. Il y a toujours des sons hyper intéressants tout le temps. Et chose que je n'ai jamais trouvée ailleurs. D'accord. Il y a une richesse, effectivement, particulière dans ce type de cymbales. Tu ne joues pas exclusivement avec Aaron ? Parce que tu vas peut-être nous en parler. D'autres formations avec lesquelles tu travailles ? Alors, oui. Avec Oxmo Puccino. Oui. Avec lequel on a fait une tournée de deux ans à peu près. J'ai bossé aussi... Et je bosse encore avec David Salcedo. D'accord. Qui était l'ex-chanteur de Silmarinz. Avec Coom, justement, à la base. D'accord. Et on fait beaucoup de sessions d'enregistrement. Parce qu'il réalise aussi pas mal d'albums en ce moment. Donc ça. Et puis la tournée d'Aaron qui prend beaucoup de temps en ce moment aussi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dates. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Et c'est cool. Et ça se passe super. Et l'ambiance est super. Ecoute, c'est très sympa d'avoir pris quelques minutes avec nous. Merci. On se croisera de toute façon sur la route des festivals, entre autres. Et puis une prochaine fois, on pourra parler d'autres projets, etc. En tout cas, n'hésite pas à nous dire ton actualité et ce que tu fais. Parce qu'on est là aussi pour la relayer. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir en tout cas. C'est cool. Merci beaucoup. A bientôt. Ciao. Ciao.